Générique Amis aficionants, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Le congrès de la Fédération de la Course Camarguez a repris la semaine dernière Gérard Batifort, président de la Fédération. Merci d'être là. Vous êtes accompagné par Lucien Palix qui est le vice-trésorier. Non, trésorier. Trésorier de la Fédération. Trésorier du comité des fêtes de Saint-Rémy. Et comité des fêtes surtout de Saint-Rémy-de-Provence, double casquette la semaine dernière pour le congrès. Et secrétaire adjoint à la Fédération. Alors l'événement c'était le congrès, mais l'événement de nous à TV Suite, Gérard, c'est le retour de Jacqui Siméon. Ça va Jacqui ? Ça va, ça va très bien. C'était Paul. Ça y est, voilà. Cinquième opération. Oui, oui. C'est la cinquième opération. Je suis resté un mois et demi comme ça avec une attelle. Et puis là, on m'a libéré. Donc ça va beaucoup mieux. D'accord. Bon, écoutez, très heureux de vous retrouver. On a commenté dimanche dernier la course de l'intégrale de Saint-Rémy-de-Provence. On a bien fait. C'était très bien. Qui passera d'ailleurs ce jeudi à 15h. Notez-le si vous voulez. À 15h sur les antennes de TV Sud et d'LCM également en même temps. Jacqui, on va reprendre l'actualité. À cause de cette blessure, malheureusement, la semaine dernière, vous n'étiez pas là pour la 400e de Noir et Blanc. Vous n'avez pas pu venir. Pourtant, on voulait vous conduire. On avait détaché une ambulance, un char. On était prêts à tout, à mettre tous les moyens. La gendarmerie a été même réquisitionnée pour ça. Mais bon, vous êtes restés vous reposer. Vous avez manqué quand même une belle soirée. Le meilleur ou le pire de la 400e de Noir et Blanc en quelques minutes. Bonjour, bonsoir amis de la Chouraskaya qui sont là ce soir. 8 mars 2014, nous fêtons la 400e de l'émission Noir et Blanc. Un grand merci à l'orchestre Claude Planel et Josette. Je vous ai heureux de Josette d'être là parce que ça lui rappelle sa jeunesse, la Chouraskaya, avec bien sûr son grand amour Jean Laffont. Ah oui ? Donc, de taureau, de manade, bien sûr. Ah, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Parce que sinon, c'était une vraie révélation qu'aujourd'hui à la Chouraskaya, Julia, que vous étiez en train de nous informer. Pierre Obanel, petit-fils du marquis de Barocely. Vous pouvez l'applaudir quand même pour le public ici à la Chou ce soir. Au bout de main, votre télévision. Non, non, j'ai jamais été un pilier de la Chou en tant que Chou. Mais en fait, on a toujours été voisins avec le mas de Saint-Anne, où nous sommes aujourd'hui. Et où la Chouraskaya a été édifiée il y a 50 ans déjà. Mais en fait, de tout temps, les Iscs, on a été des voisins limitrophes avec Granon, avec Combé et avec Jean Laffont, naturellement, maintenant, avec Louis Nicolet. Il paraît que Rémi a fait exprès de sortir son film cette semaine parce qu'il y a la 4 centièmes de Noir et Blanc, ça me dit. Exactement, ils m'en parlaient justement hier. Il me disait, oui. Il se chie, il se cague. Non, c'est pas ça. Il me disait, je me cague et tout. Il me disait, mais oh là là, décidément, pour la 4 centièmes de Noir et Blanc, il y a des gens qui s'incrustent derrière l'image. Je vous vois, je vous vois. Vraiment, je veux sortir mon film, absolument. Au départ, le film était prévu au mois de mai. Il était jaloux de Noir et Blanc. Il était jaloux de Noir et Blanc. Il a dit d'ailleurs, est-ce que je ne vais pas faire mon film en Noir et Blanc ? Je lui dis, mais Rémi, on ne peut pas, l'affiche est en couleur. Mais sinon, Noir et Blanc, je vous aime, mais ce soir, c'est un film en couleur. Comme je ne pourrais pas être à l'émission de la 4 centièmes de Noir et Blanc, eh bien, voilà, c'est une avant de première. Sous-titrage Société Radio-Canada « Il faut lui dire, Jackie, c'est Patrick pour toi. » « Ah, c'est le monsieur de la télé ? Bon, je vais voir. Mais je crois qu'il repasse ses chemises et je ne sais pas s'il va pouvoir venir. » « Oh, dis-lui, je t'en prie, à la fête à Jacou, il doit venir boire un coup. » Amis aficionants, bonjour, bonne soirée, bonne nuit. C'est Pat Mal, ici, au Gros du Roi, en vacances avec Jackie. Qui se distingue encore une fois par ses lunettes de soleil, plus grosses que les miennes, sauf que le coup de lune, c'est vous qui allez le prendre, Jackie. Vous avez oublié votre casquette. Regardez comme la mienne me va bien. Avec mon t-shirt taïtien, je suis à deux doigts de vous laisser et d'aller faire un rasé du côté de la plage. Allez, on vous laisse avec l'orchestre Claude Planel. Et puis, quoi de mieux que pour démarrer cette soirée à la Chourascaïa, avec tout ce monde ce soir, que les sardines. Voilà, Jackie, ce que vous avez manqué ce soir-là. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé sur cette 4 centièmes. Claude Viala, bien sûr, qui nous a offert l'œuvre symbolique de cette 4 centièmes de noir et blanc. L'orchestre Claude Planel, la société Ricard, les établissements Buisson, le petit Johannin pour la partie alimentaire, Intermarché d'Aigues-Mortes, les stagiaires d'Armandine en particulier, Pierre-Paul Goudicelli, pas le Pierre-Paul Castelli, mais un autre Pierre-Paul qui nous arrivait tout droit de Manosque, réalisateur ce soir-là. Merci à lui et à toute son équipe, Pierre Dutremblay, Benoît Labagnère, Ricoune, Rémi Gaillard, etc., tous les copains qui étaient là. Alors, il n'y en a qu'un que je ne remercie pas, Jackie, c'est Romain Mofi, parce qu'il s'est permis de passer des images de moi qui étaient normalement sous-scellées, cachées, incroyables. Donc, on a retrouvé des images, on va les remontrer, voilà. Il montre ce magnifique non rasé de ma part quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune. Il avait des images, il en avait d'autres, il a oublié de les montrer quand même, des images où, voilà, c'était un peu plus, un peu mieux. C'était, voilà, des vrais rasés à la tête des taureaux, des actions aux planches. Et là, c'était au Sainte-Marie, à l'époque, les arènes n'étaient pas jaunes. Et voilà, il n'a pas voulu montrer ces images. C'est un petit saligo que ce Romain Mofi, il n'est pas là aujourd'hui. Donc, j'en profite pour dire ce que je pense ouvertement de lui. Si ses parents me regardent, ils comprendront. Et voilà, il n'a pas pu s'empêcher de montrer cette image, Jackie. Voilà, c'était toute mon aisance à l'époque pour sauter la barrière. Voilà, bon, vous ne vous en rappelez pas de moi en école Thorine de Nîmes-Jacques à l'époque. Il faut dire en plus que le côté droit était compliqué. Moi, j'avais Frédéric Joquin, Laura Manero de mon côté. Il fallait que je passe après eux. Ce n'était pas facile, quoi. – Non, mais aussi, en perdant les cheveux, tu as tout perdu, quoi. – J'ai tout perdu, j'ai perdu ma force, j'ai perdu tout ça. J'ai gardé ma santé, quand même. C'était la bonne nouvelle. – Allez, merci beaucoup à Romain aussi pour cette 400e de noir et blanc. Romain qui a travaillé aussi, bien sûr, maintenant. La saison a repris avec nous pour, comme d'habitude, sa traditionnelle séquence à brivate. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique à brivate. Aujourd'hui, nous sommes à la manette de Leron pour la gaze qui ouvre la saison. Nous allons revenir également sur les ensirots d'hiver. Un grand merci aux caméramans pour leurs images. – Pour le 3e samedi de mars, on organise la gaze chez Leron. Bon, c'est du travail, mais bon, on est une bonne équipe. Tout le monde se dévoue pour que la journée se passe bien. Et là, c'est la deuxième année. En plus, on organise des navettes gratuites pour toute la communauté commune Les Gardoninck. Et en prime, cette année, on a le beau temps. On espère que tout le monde se régale et qu'on passera une bonne journée à la manette de Leron en compagnie du comité des fêtes de Fons. – Bienvenue chez Julien Leron. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Pour ce week-end, pas beaucoup de manifestations de taurine à cause des élections. Il y aura le fer à cheval à Bocaire, le Ciro à Saint-Chap et Saint-Jeuniais-des-Mourques. A ce week-end sur les parcours. ... Grand merci à l'équipe des caméramans d'Abrivade, Jordan, Jérôme, Cédric, les beaux-filles, bien sûr, pour ces belles séquences qui vont continuer tout au long de cette saison de taurine. 2014, on a vu Lucien, c'était chez vous, la fin du sujet, à Saint-Rémy-de-Provalche, mais ce n'était pas pour le Congrès, c'était un petit peu plus tôt dans la saison. Dans l'hiver, on fait cinq ansières d'hiver. Deux en novembre, deux en décembre et un en janvier. D'accord, on a vu que c'était très animé. Oui, il y a toujours quatre, cinq, six cents personnes. Et bon, ça se passe bien, mais on l'enquitte quelquefois que ça se termine. Il n'y avait pas un cierre au corne nu là-bas ou une abriva de corne nu ? Ah non, il y a l'abriva de la corne nu. Je crois que c'est une des dernières qui se fait en Provence. Moi, quelquefois, il m'arrive de dire que c'est la dernière au monde, ou la seule au monde. Bon, ce sont des taureaux qui ont fait la saison en course, en course de ligne ou même voire en course, qui ne sont pas du tout épointés. Et il y a six gardiens, six taureaux. Et ils font deux tours de ville. Et bon, il faut qu'on prenne énormément de mesures de sécurité, parce que, bon, la chance, c'est que ça se déroule... Il y a quelques cafés sur les tours de ville chez vous, à Saint-Émile-de-Provence, et quelques commerces, et touristes aussi. Maintenant, les bars sont tous protégés par des barrières. Mais moi, je me rappelle, il y a 30 ans, les taureaux rentraient dans le bar. C'était courant. Devant l'église, il n'y a même pas de petite barrière. Il y a 400 ou 500 personnes qui faisaient un mur humain, et la private se passait bien. Alors, à l'époque, il y avait... Moi, je me souviens, ou un cheval, ou deux, trois, quatre personnes de blessés. Depuis quelques années, compte tenu des mesures de sécurité qui ont été prises, ça se passe, je dirais, très bien. L'avantage, c'est que ça se fait fin septembre, donc il n'y a pratiquement plus de touristes. Il n'y a plus que des gens qui sont habitués... – Pour la fête. – Pour la fête. – On reviendra, bien sûr, sur Saint-Rémy. Première course avant de parler de la fin de saison de l'année passée. C'était dimanche, bien sûr, mais on va rester en Provence avec le week-end passé. On vous a diffusé la 400e de l'émission Noir et Blanc la semaine dernière. Il y avait eu des courses quelques jours avant les premières, quasiment, de la saison après la journée fin de fond de Guillaume. À et Marc, on était présents, on va démarrer par Cavaillon, Jacqui, Jeannie Naraud était de la partie... – On n'est plus en Provence, là, non ? – Cavaillon, si, non ? – C'est à Provence, Cavaillon, c'est Vaucune. – Si, c'est quand même la Provence. – Ça ne reste pas qu'à, ils n'ont toujours pas changé les régions, encore nos politiques, donc pour l'instant, c'est... – Ce n'est pas les Bouches-du-Rhône, oui, ce n'est pas les Bouches-du-Rhône. – Pour l'instant, c'est... – C'est la limite nord des courses de taureaux, on peut dire. – Voilà, une course de démarrage à Cavaillon, avec Miro de la manade Blanc-Espélie, qui faisait suite à Titus de la manade Navarro, qui est un taureau qui a tenu ce taureau de Blanc-Espélie. Les hommes à distance, Gravius, je ne sais pas si on dit comme ça. Ça veut dire quelque chose ? Souvent, ça veut dire quelque chose. – Je dirais Gravius, on pourrait dire que c'est un petit gravier, mais je n'en suis pas sûr. – Plus abordable que les prédécesseurs, mais surtout beaucoup plus spectaculaire à la barrière, en tout cas. Il signe un bon quart d'heure, ce taureau de la manade Fanfone, pas moins d'une dizaine de coups de barrière dans l'ensemble de sa prestation cet après-midi-là. Bougna, ensuite, de la manade Duron, volontaire, plutôt de petits gabarits, ce taureau, qui a tout pris, qui a été plaisant dans cet après-midi cavaillonnaise. Jacques, une piste où vous avez rajouté un petit peu à Cavaillon ? – Non, 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 c'est assez récent, non ? – Bon, en même temps, si vous croyez que Cavaillon, c'est d'aller Boucher-Duron, vous n'avez jamais trouvé les arènes. – Non, non, parce que… – Il y a une vingtaine d'années qui sont des arènes. – Non, non, je pense que tout à l'heure, je dis Provence, parce que je pensais Boucher-Duron, quoi, là, c'est bien qu'il y ait encore des courses camarades là-bas. – Ils en font beaucoup, d'ailleurs. – Je crois que c'est Pellegrin, non, qui avait… – Tout à fait, c'est Pellegrin qui avait travaillé à l'élaboration de ces arènes. – Alors, ce n'était pas Rodin-des-Beaumel, que vous avez vu en images avant, c'était Pétassa de la manade Mermou, qui a des drôles de tâches aussi sur le corps. Et le dernier de cette journée, Saphir de la manade du Brestalou, qui, ma foi, signé un quart d'heure honorable pour cette journée. Grand merci à Janine, qui était allé voir son petit-fils, Nicolas Violet, qui reprenait sa saison ce dimanche dans les arènes de Cavaillon. On va faire un petit tour maintenant par le Gard, le village de Bouillard, qui lui aussi démarrait cette saison. Le club tourin cher à Claude Dumas, c'était dimanche 9 avril. Et jolie petite course d'ouverture, dans cette piste bouillard-guèse. Grand merci à Christian Bérard, qui était à la caméra ce jour-là. Et on commence par Vona Jol, et on ne commence pas par le moindre, puisque c'est lui qui gagnera finalement le prix de la journée, ce taureau de la manade Saint-Pierre. Et on était très content de retrouver quelqu'un qui a souvent brillé à Saint-Rémy-de-Provence, c'est Benjamin Sabot, après son gravissime accident et sa fracture tibia péronée l'année dernière, qui, ma foi, avait l'air en forme, pas de soucis au rasé, à la tête, et on a retrouvé presque le Benjamin Sabot qu'on avait laissé l'année dernière. Oui, Benjamin Sabot, qui était de l'école Torine, ou l'école de rasoteurs, pardon, de Saint-Rémy. D'accord, un pur produit provençal, alors. Ah, c'est un pur produit. Et qui nous a fait le plaisir de venir à la 4 centième de la Chourascaïa, de Noir et Blanc à la Chourascaïa. Il était relativement inquiet après sa blessure, il avait même le moral dans les chaussettes, puisqu'il m'a dit, je crois que je ne reprendrai pas, j'ai trop souffert. Et puis, bon, ça y est, il a repris, et je pense qu'il ne se rappelle plus bien de ce qui lui est arrivé. Voilà, regardez cette action juste après lui. Gajan de la Manat de Thibault faisait suite à Tessoum de Plot ou bien Raffio d'Airbass. Un taureau compliqué, on le sait, sur le rasé. Il prend un petit peu le milieu dans ce quart d'heure, c'est dommage dans cette piste qui est un peu carrée. Il n'a pas réussi à trouver son terrain, ce taureau de la Manat de Thibault. C'est surprenant que ce soit le plus barricadier de la course qui débute. Oui, oui, oui. Peut-être qu'il avait besoin qu'on le secoue un peu. Quentin de l'Occitane, maintenant en image. Coup de barrière, lui aussi, assez barricadier dans l'ensemble de son quart d'heure. La course a été de qualité, les gens se sont régalés. Ce jour-là, les images en attestent. En attestent d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu une bonne petite équipe de raseteurs avec Cetepradier, Roigues et Soler qui complétaient le côté droit avec Sabo. Benafitounabil, Jean-Louis Rissi, Ruiz Olivier et Thierry Patrice de l'autre côté. On est content, c'était un très bon tour. On le verra souvent, je pense, cette saison. On va le voir cette saison. Tour qui est bien dans les petites pistes, il faut voir maintenant dans les grandes. Et Noy Deschanouane termine cet après-midi. On vous le disait, Christian Saint-Pierre qui récupère son prix et Yoann Pradié, meilleur raseteur de la journée, assez logiquement, pour cette première course dans les arènes de Bouillard. C'était aussi ce week-end-là, j'ai acquis le démarrage du printemps des Royales. Je crois qu'il y a sept Royales dans cette compétition Saint-Laurentaise à voir d'ici le printemps. En tout cas, on l'espère. L'année dernière, ça a été un peu compliqué. Ils avaient dû reporter des courses au mois de septembre parce que toutes les Royales n'avaient pas pu courir à cause des intempéries. Pour l'instant, les courses ont eu lieu. C'était la première, c'était les Fabre-Maiens. Alors, il n'a pas plu, mais une avalanche de rasées s'est un petit peu abattue sur les taureaux ce jour-là, hein, Jacqui ? Oui, peut-être que les taureaux étaient un peu faibles aussi. Peut-être pas à la lignacité. On l'a vu d'ailleurs à Saint-Rémy, il y avait le dernier taureau de Fabre-Maiens aussi. Saint-Rémy qui m'enquait peut-être un petit peu de pâte. Donc, peut-être que la Royale aussi, les taureaux n'étaient pas dans un grand jour. J'étais à Saint-Laurent, effectivement, les taureaux n'étaient pas dans un grand jour. Puis, ils ont à peu près tous fait la même course. Voilà, ils se sont laissés dominer par les ongles. Oui, ils se sont laissés dominer. Les taureaux vaillants qui ont beaucoup de cœur, mais qui n'ont jamais menstrué. Il manquait peut-être un peu de vitesse ce jour-là. On a vu Saint-Rémy qui était plein de boue d'image. Chaque année, il y a toujours un taureau vedette chez Maillard. Et là, cette année, il n'y est pas. Taureau qui sort du lot. Et puis, ça a quand même été beaucoup raseté, reprise, etc. Et comme c'est des taureaux qui prennent tout, qui sont encore un peu neufs, les hommes, voilà, ont usé, peut-être abusé de beaucoup de raser, beaucoup de reprise. Il y avait beaucoup de raseteurs, de Cadenas à Belgourary à droite, ou des Marquis à gauche, forcément. Ça rasait tous les taureaux et beaucoup. Il y a des hommes qui commencent à avoir de l'expérience. Et oui, bien sûr. Et l'autre bon retour, et on est très contents pour lui, c'est Youssef Zekraoui qui reprenait lui aussi la compétition. Après lui, par contre, pas une gravissime fracture, mais un gravissime coup de corps reçu dans les arènes de Jean-Quierre-Saint-Vincent à pratiquement fin de saison dernière. Et malgré cela, il est revenu. Il s'est entraîné tout l'hiver. Il a gardé son rasé, ce qui est déjà le plus incroyable. Et on espère en tout cas que la Baraka sera avec lui cette saison parce que l'année dernière, il a subi beaucoup plus qu'à son tour, pour le coup, Jackie. Oui, c'est un garçon quand même qui a du tempérament. C'est dommage qu'il n'ait pas beaucoup plus de moyens parce que vraiment, il en veut pour revenir après une grave blessure comme ça, sans perdre son rasé. Il faut vraiment être courageux. À Saint-Laurent, les deux ou trois premiers taureaux, il allait à la tête, il n'a pas fait d'attribut. Puis il s'est mis à faire des attributs et on a retrouvé un Zekraoui au moins du niveau de l'année précédente. Écoutez, tant mieux pour lui en tout cas. Il y a des intéressateurs qui ont cette capacité à oublier. Oui. Et voilà le dernier, bien au deux de la madame Fabre Mayan, présenté ce jour-là, printemps qui symbolise bien le début de cette saison. Un grand merci à Didier Ségara qui est arrivé avec nous cette saison 2014, il était un petit peu là avant, et qui va faire entre autres toutes les courses du printemps des Royals à Saint-Laurent-et-Gos, lui qui est maman d'ailleurs, pour le coup, du club Thoreign. À noter que, ben voilà, ce sera les Nicolens la semaine qui vient, ce dimanche, mais on y reviendra dans le calendrier. Dans la toute fin de l'émission, une autre course du week-end précédent, c'était la complète, après celle de Fabre Mayan, de la Manat de Vignes-Age, à qui on avait vu super bonne l'année dernière dans les arènes de Vauvert. Une autre piste plus accessible pour les hommes, elle est sortie moins bonne que lors de ces années sorties dans les arènes de Vauvert. Course intéressante quand même, où la vedette quand même de l'élevage aujourd'hui est l'une des vedettes de cette saison 2014 à prévoir, c'est Messrine de la Manat de Vignes-Age. Les images vont partir. Merci à Raymond Ferrière, qui comme d'habitude était presque chez lui, qui est de capier dans les arènes de Vandarg pour cette première course de la main d'or. Dans les arènes de Vandarg, il faut dire aussi que là, le rythme était soutenu. pour un début de saison et c'est taureau Jeanne-Age acquis. Oui, peut-être que c'est une petite arène aussi avec un peu trop d'hommes pour ces taureaux-là qui n'ont pas l'habitude de cette pression. Et puis là, c'est pareil, il suffit qu'un ou deux rasoteurs se décalent vers le milieu et les autres rasoteurs, s'ils veulent lever, forcément vont se décaler aussi. Et puis, voilà, la course tourne rapidement comme ça. Renaud Vignes-Age me disait on a pris des photos, je n'ai pas un rasoteur qui court devant le taureau, ils ne font que se croiser tout au long de la course. Et ça a été un peu le malheur de cette journée, ce qui est d'ailleurs le malheur de la course camargaise en général, hein, Jacqui ? Eh oui, quand les taureaux sont moteurs, les hommes, ils se décalent et ils font un peu n'importe quoi. Ça, c'est dommage. Le cercle, Gérard Bativore, on n'en parlera peut-être pas forcément aujourd'hui, mais vous savez que nous, on défend le cercle avec Jacqui. Voilà, mais peut-être si on ne peut pas changer les règles, il faut peut-être changer les mentalités. Au moins, essayez. Et voilà, c'était la première course de Zico Catif qui reprenait dans une saison qui sera sans doute déterminante pour lui. Un Zico Catif qu'on retrouvera la semaine prochaine dans l'émission Noir et Blanc pour un petit portrait. Vous savez qu'on aime bien faire ça, nous, à TV Sud. Vous montrer, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, les razeteurs qui arrivent au plus haut niveau cette année. Et on commence, bien sûr, par le vainqueur du Trophée de l'Avenir 2013, Zico Catif, que nous avons reçu, interviewé. On vous le présentera avec le meilleur de son début de carrière, de ses années en Ligue et de son année exceptionnelle au Trophée de l'Avenir l'année dernière. Et le taureau de cette journée, Jacqui Mestrine de la Manade Vigneza qui a confirmé que, vraiment, il fallait compter sur lui pour cette saison 2014. Oui, c'est dommagement où il était sorti. Il avait été très bon dans les grandes arènes. Je pense qu'il aurait fallu le maintenir dans ces arènes-là. Faire un calendrier approprié à ses qualités. Mais il va sortir dans les grandes arènes un petit peu. Oui, bien sûr. Non, non, mais peut-être que là, ça n'a pas été... Il a peut-être subi l'impression qu'il n'aurait pas fallu qu'il subisse en début de saison. Parce que le taureau, plus il domine, plus il sera à l'aise. Il a su, quand même, lui, vraiment se faire respecter, quand même, dans cette piste van d'argoisse. Grand merci, on le disait, à Raymond pour cette course dans ces arènes. Et notez que van d'argue, là aussi, ils enchaînent fort. Il y a des courses quasiment tous les dimanches, je crois, jusqu'à la mi-avril avec la manade des termes. Ce sera ce dimanche aussi, mais comme on vous le disait tout à l'heure, on y reviendra dans le calendrier. Ne bougez surtout pas, on va continuer et terminer le week-end précédent avec la très bonne course de Saint-Martin. Et on reviendra aussi sur la première journée de Vauvert. Bien sûr, le congrès Saint-Rémy, le top 5, le taureau de la semaine, les séquences qui reviennent maintenant avec ce début de saison. C'est tout de suite après cette page de pub. Sous-titrage ST' 501